Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans le sixième épisode de la Carrière Manager avec l'Ajax Amsterdam. Aujourd'hui on continue notre petit bout de chemin et nous avons des matchs à jouer et notamment les premiers matchs retour de l'Europa League. Ça a été un petit peu mitigé sur la phase allée, vous le savez nous avons l'OM, l'AEK Athènes et Brighton. L'épisode précédent Brighton on avait fait match nul dans un match un petit peu compliqué, c'était typiquement une équipe de première ligue avec beaucoup d'intensité et très peu d'erreurs. On avait cartonné contre l'OM 4 à 0, j'espère que ça va pouvoir se reproduire sur la phase retour parce que je pense que, je dirais pas qu'on ait un coup de chance contre l'OM mais en tout cas on s'en est super bien sorti et on avait fait défaite contre l'AEK Athènes. Donc ça c'est pour la phase européenne et puis après on a un match contre, je sais pas si on dit Pecvol, laisse tomber les noms des clubs aux Pays-Bas, moi je suis à la rue, je vous dis la vérité je suis à la rue. On aura un match contre NEC qui sont pas mal, ils sont 3 ou 4ème je crois du championnat, un match contre Excelsior et globalement ce que vous avez sous les yeux c'est le programme d'aujourd'hui, c'est les 5 matchs qu'on va faire. J'ai quelques petites infos à vous partager, alors je vais pas trop m'enflammer si j'ai été pas trop mal, je vais pas dire si j'ai été bon mais si j'ai été pas trop mal. Cette vidéo va sortir mercredi, mercredi comme d'hab aux alentours de 17h30, c'est plutôt l'horaire cette année sur FC24. Demain, donc jeudi soir à 18h45, vous avez le choc de Conférence League, Ajax Amsterdam, Aston Villa. Ces deux carrières managers que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne cette année et je vous en remercie. Et donc je pense que ça va être un vrai bon match, je serai devant, peut-être que j'arriverai un peu en retard avec le boulot mais en tout cas je me remettrai le match à zéro. Ça peut être un match sympa, Ajax, Aston Villa, ça peut être vraiment un match sympa, vous le savez, c'est aller-retour, là c'est le match allé. Deux choses aussi à vous partager, je vous avais dit Cuccio pour son arrivée en Europe, épisode précédent j'ai dit ça je crois, il avait fait une petite pige en Angleterre, je crois que c'était à Watford et il avait joué aussi en Espagne vite fait. Donc en fait c'est un retour en Europe qui fait Cuccio, c'est pas une arrivée brute, donc je voulais vous le dire quand même, petite rectification et ça a été bien souligné par l'un d'entre vous dans les commentaires. Donc merci parfois de rattraper un petit peu mes petites cracounettes et donc je vous donne l'information, c'est un retour en Europe, c'est pas du tout une arrivée nouvelle. Je tente quelque chose avec Bergoyce, je sais pas ce que ça va donner, ça avait été bien épisode 5 contre Feyenoord, on avait mis un milieu qui était très technique, j'ai pas eu envie de choisir entre Thales Magno qui est le meilleur passeur de notre équipe, et Steven Bergoyce qui est très important, qui est pas loin d'être le vétéran, ouais je crois que c'est ça à 31 ans, c'est le vétéran, et après il y a Ruiulik à 30 ans, mais il est très intéressant, il est bon, il est complet. J'ai un peu peur de son 40 en défense en 8, après c'est pas du tout un box-to-box, il est bon techniquement, il est bon partout, donc je le joue en fameux décrochant un petit peu haut. Et ça peut faire un milieu très technique, avec Thales Magno qui est à la passe D, en soutien de Cookechaud, Bergoyce qui est juste derrière, Van Den Boomen ou Van de Beek ou Kenneth Taylor, donc du coup celui qui paye un peu son mauvais début de saison entre guillemets c'est Kenneth Taylor, donc faut voir ce que ça donne, et j'ai bon espoir que ce soit un 11-tip un petit peu plus fort je te dirais, pour les matchs de coupe européenne. Alors je vais pas vous vendre du rêve, je connais absolument aucun joueur de l'équipe d'en face, je vous mets que les buts, je pense que ça peut être suffisant. Et puis normalement je vous dis, si j'étais pas trop mal, c'est la 3ème vidéo en 3 jours, je crois savoir que ça vous fait plaisir, déjà vous êtes là, ça c'est la meilleure des récompenses, vous likez, vous commentez, et vous êtes hyper présent, c'est la meilleure manière de, je vais pas te dire de m'encourager, mais en tout cas quand je fais 3 vidéos en 3 jours, et que je vois que ça vous fait plaisir, que la durée vous freine pas, parce que c'était des vidéos de 50 minutes quand même, bah écoutez vous pouvez pas me faire plus plaisir, et ça ne fait que me motiver, et m'encourager à continuer à poster des vidéos, je vais pas te dire tous les jours, parce que c'est impossible avec mon taf, mais je suis pas tous les 2 jours minimum, ça peut être sympa. En tout cas merci pour le soutien les frérots, ça fait ultra plaisir. Du coup pas de grande révolution, on est à domicile, je pars avec ce 11 de départ là que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai bien envie de voir, et ça peut être un bon adversaire pour tenter ça, parce que je crois qu'ils sont, je vais pas te dire dans les tréfonds du classement, mais pas loin de leur devisie, leur meilleur joueur a priori, on l'a sous les yeux, il a marqué 2 buts lors du dernier match, on verra un oeil attentif avec Sutalo et Yorel Atto sur lui, mais voilà, nouveau dispositif, en tout cas nouveau placement pour Bergheuil, on va voir ce que ça donne, et si c'est bon, si ça fonctionne, on le tentera pour la coupe d'Europe face à l'OM et face à Brighton. Je crois que le jeu m'a fait une petite fleur, passe décisive de Thalès Magno pour le but de Cookshow, qui vient fraîchement d'être élu joueur du mois dans le championnat, la passe est très bonne, mais il y a un petit décalage, je pense qu'il y a un, je sais pas si c'est un bug, mais en tout cas il y a un petit décalage de corps de Cookshow, qui a été bien téléguidé, je sais pas si vous l'avez vu sur la passe manuelle, bon il y a le boulevard aussi, ouais je sais pas, il fait un petit bug du fessier, moi ça me va, ça fait 1-0, au bout de quelques minutes, et je pense que c'est son septième, son sixième but en neuf matchs, franchement, j'avais peur de l'après Brian Broubet, qui commençait à être pas mal avant qu'on le vende, et finalement Cookshow est en train de très très bien s'acclimater à l'ère d'Amsterdam. Tiens, on leur met la misère, Solari j'aime bien, j'aime vraiment vraiment bien Solari, qui en a été cherché en Argentine, le but de Bergheuys, 18ème minute de jeu, alors c'est pas un ciseau acrobatique, c'est pas non plus un retourné sensationnel, mais en tout cas il est bien placé, et c'est là où ça prend tout son sens, d'avoir un milieu axe, un 8, qui n'est pas vraiment un 8, parce que je vous disais, il n'a pas les compétences d'un box-to-box, c'est un bon finisseur, ça peut être un bon passeur, techniquement c'est très fort, et donc du coup ça permet d'avoir ce décroché haut, quant à le ballon, d'avoir un gars dans la surface en plus, et vous l'avez vu, 2-0 au bout de même pas 20 minutes de jeu, ça peut être une vraie correction. Ah c'est dommage, la sortie était bonne de Riuli, réduction du score à la 40ème minute de jeu, c'est pas le buteur qu'on attendait, mais en tout cas l'action est plutôt bien construite, long ballon en tout cas, un ballon un petit peu plus allongé, au sol, on est un peu à la rue défensivement, il y a la main ferme de Riuli, et derrière c'est très très bien suivi, et juste avant la mi-temps, réduction du score. C'est la mi-temps les amis, ça fait 2 buts à 1, on a bien démarré, les 20 premières minutes sont excellentes, ça s'est un petit peu essoufflé, je te dirais, sur les 10 dernières minutes, je pense qu'on a la possession, je ne suis pas sûr à 100%, mais ça peut être parfait, 59% de possession, je sais que je fais un peu une fixette sur ça, mais quand on met Bergheuys en 8, avec toute la technicité, l'aisance de contrôle de balle, etc., je pense que ça peut être un plus, on perd en impact, on perd en intensité défensive, mais par contre on gagne beaucoup en technicité, avec Bergheuys un cran plus bas, ça peut te permettre d'avoir un peu plus le ballon, et te projeter un peu mieux avec tes offensives, comme Forbes, comme Solari, Thales Magno, tous ces joueurs-là qui sont coups de chaud, qui sont là pour ça, pour finir, donc on va voir à la fin du match, mais en tout cas la première période est pas trop mal, ça aurait été mieux de zéro, mais c'est pas trop mal. j'avais dit que les buts, mais Thales Magno, c'est pur bonheur, j'ai l'impression qu'il a 82 de général, c'est très fort, techniquement c'est très fort, ce qui me choque le plus, c'est sa capacité à la passe décisive, alors qu'il est pas si bon que ça en passe, avec le bonus de tranchant, je pense qu'il doit être un truc comme 78, quelque chose comme ça, mais il trouve les bons espaces à chaque fois, il y a toujours, et je sais que vous savez de quoi je parle, que ce soit sur Ultimate Team, ou que ce soit en carrière, il y a toujours des mecs comme ça, qui en règle générale ont une notation certaine, si tu veux, et manette en main, ils sont trop forts, tu captes pas, là c'est Thales Magno dans cette carrière. C'est du régal, c'est du plaisir, c'est du régal. 68ème minute de jeu, encore une passe décisive de Thales Magno, je le dis à chaque fois, parce que c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant, je trouve, dans les carrés managers, le passeur, on fait toujours le top et le flop à la fin de la première saison, on fait un petit bilan à chaque fois, je veux dire, à un tiers et deux tiers de la saison, et on se rend compte qu'il y a des mecs qui font beaucoup de passe-dé, mais là le début de saison de ce gars-là, il est ouf, il est sensationnel. Et le but de Solary, Forbes, il mérite un petit peu plus de temps de jeu, c'est clair, alors l'adversaire n'est pas terrible en face, mais par contre, il est en train de se faire éteindre par Solary, Solary prend du temps de jeu, il le prend, je vais te dire, parfaitement bien, on va faire rentrer Ribéros ici à la place de Cookshow qui est un peu fatigué, on va faire rentrer Vos à la place de Bergeuys, le jeune Vos qui a quoi ? Il a 18 ans je crois, c'est ça, 18 ans, on va lui donner un petit peu de temps de jeu, on va voir ce que ça donne, et on va faire rentrer en dernier Denis Van de Beek en 10, on peut lui chercher un quatrième but, ça peut être bien, et il me reste peut-être un changement avec... Ah non, dommage, je pensais qu'il m'en restait un, j'aurais voulu faire sortir Sosa, décaler Yorel Hato à gauche et mettre dans l'axe Reyes qui est très solide aussi défensivement mais comme elle est pas très inquiété, continuons à attaquer. C'était pas loin, il est puissant Ribéros, il est puissant, la tête était juste bien placée mais pas assez puissante, bonne détente du gardien et je me demande si c'est pas notre ancien gardien d'ailleurs, je suis pas sûr à 100% mais son nom me me dit quelque chose, son nom me parle. Je vous dis qu'il est puissant, le gardien fait plutôt un bon match ou en tout cas on le fait briller mais il est puissant Ribéros, il a quelque chose. Faites-le un peu progresser, passez-lui un step un petit peu plus avancé en termes de vitesse et je suis sûr que ça peut être intéressant et d'ailleurs, je viens de voir qu'il s'était blessé. Aïe, 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 ça, ça m'arrange pas du tout. Terminé les amis, victoire, 3 buts à 1, c'était un match abouti, le seul truc qui fait un peu tâche c'est qu'on est concé d'un but, je pense qu'on a la possession et c'est une bonne chose. 57-43, on a la possession, on a fait un bon match, ils n'ont pas été complètement ridiculés en face non plus. Solari est élu homme du match assez naturellement avec un but et une passe décisive. Bergheuys a un but aussi, Koukchoa a un but et on a double passe dé encore une fois pour Thalès Magno. Quel joueur, quel joueur il est extraordinaire. Un petit focus rapide sur le fameux classement après la phase allée de notre groupe d'Europa League. La EKN est premier, on est deuxième égalité avec Brighton et l'OM ferme la marche avec trois petits points. Ils ont fait deux défaites, ils ont perdu contre la EK et ils ont perdu contre nous. Brighton, on les a joués épisode précédent, ça a été dur, ça a été vraiment dur. Ils ont eu une sacrée équipe, Adam Lallana qui était du côté de Liverpool, Gilmour, Mermud Daoud qui était à Dortmund, Ansu Fati qui est prêté, Tariq Lampti, Dunk, franchement je ne vais pas tous les faire mais avec Stupinian, l'équipe est vraiment pas mal, vraiment vraiment pas mal et ils ont du banc, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ont du banc. Il me semblait qu'ils m'avaient gardé une cartouche au match allé, Solimarch qui est sur le banc était titulaire au match allé, ils ont Jean-Ou Pedro, ils ont Danny Welbeck, en vraie bonne équipe, vraie bonne équipe. C'est parti pour le match contre Brighton, j'ai trouvé le test plutôt concluant sur le match précédent avec Bergeuil, c'est comme ça, je fais juste un changement avec la blessure, le mauvais coup qu'a pris Ribeiro, je le remplace par Akpom et vous avez vu que j'ai mis Sosa sur le banc pour mettre Yorel Atto à gauche et Reyes défense centrale avec Sutalo, ça me paraît un peu plus solide. Le seul truc qui m'embête c'est la capacité physique de Steven Bergwijn que je vais faire sortir, je vais mettre Forbes et je te dirais même Bergwijn il ne va pas être sur la liste pour le match, il est vraiment à la rue, donc je ne vais pas me prendre le chou et on va mettre le jeune de Young, on va voir ce que ça donne. On est parti pour ce match contre Brighton, victoire obligatoire parce que l'OM, je vous dis, je pense qu'on a de la chance au match allé mais pas loin, j'espère qu'on aura une bonne revanche contre la EKAT, on connait leur force avec leur attaquant qui est surpuissant maintenant donc on ne se fera plus avoir sur le match retour mais ce groupe n'est pas simple, réellement ce groupe n'est pas simple. J'avais peur qu'il soit trop court, c'est bon ça, la passe décide de Kukcho, onzième minute de jeu, le but de Thales Magno, peut-être qu'on est en train de créer une bonne connexion, ça c'est pas mal ça, il est plus dans la passe mais il sait aussi être dans le but quand il faut, 1-0, 15ème minute de jeu, bonne remontée de balle de Forbes, il a donné un très bon ballon à Kukcho, la temporisation de Kukcho est plutôt bonne, j'avais peur qu'ils soient un peu courts, c'est pas le plus grand Thales Magno, en fait il la prend en jeté coup du pied, presque pointu, 1-0, on démarre bien ce match. le but il est parfait, je ne sais pas ce que j'aurais laissé au montage, ça peut être un petit peu long, peut-être que je les laissais en accéléré, mais dans la construction, j'apprends aussi un petit peu, je ne te dirai pas de mes erreurs, mais j'essaye d'être un petit peu plus patient, notamment dans les grandes affiches, ça en est une, et essayer de faire monter petit à petit, de ne pas être trop dans la projection, de faire petit à petit monter mon bloc, notamment avec une ligne défensive bien avancée, Kukcho il est pas mal, but de la tête de Kukcho avec un gros travail de Solari sur son côté droit, il n'y a pas grand chose à dire là, le début de match est quasi parfait, juste il faut que je fasse un ajustement, je pense à la mi-temps, ils jouent tous leurs ballons sur leur gauche, c'est-à-dire sur Ansu Fati qui a je pense plus de 90 de vitesse, Range, il est souvent toline, il galère terrible, donc je pense qu'il faut, il faut mettre Reyes, je pense à droite, ils jouent, voilà, ils ont le jeu qui penche à gauche systématiquement, le système est le même, c'est Daoud, Lallana, Lallana, Ansu Fati, c'est quasiment tout le temps pareil. Ok, c'est la mi-temps, on est en train de gagner 2-0, franchement on fait un match très très sérieux, il y a peut-être un ajustement je vous dis à faire pour le marquage de Ansu Fati à la possession, c'est cool, je voudrais juste voir un truc qui c'est possible, est-ce qu'on peut voir juste, vous le voyez, à droite de votre écran vous avez la map de chaleur, la heat map, c'est-à-dire la map de contrôle quand ils ont le ballon, tout penche à gauche à tel point que, nous tout penche à droite, mais eux ils ont vraiment zéro ballon de leur côté droit, zéro, zéro, zéro ballon, tout passe du côté de, tout passe, c'est le portugais, tout passe du côté d'Estupinian et de et d'An Sufati, donc forcément, il faut qu'on arrive à intensifier ça et à le solidifier, vous voyez, le 21, je ne sais pas qui c'est, il a joué zéro ballon, Tariq Lamptey a réussi à trouver une passe pour le buteur, je te dis, à mon avis, il faut faire un petit ajustement, peut-être que range va aller dans l'axe et je mets Ray à sa droite, je le tente comme ça et dans pas longtemps, je vais faire entrer Medic qui est très puissant, même je vais le faire maintenant, je pense, Medic pour nous soigner, elle est facile celle-là et je vais faire entrer Donny Vandebec à la place de Thales Magno et dans pas longtemps, je vais sortir Vandebomen pour Taylor, ça me paraît pas mal, on fait comme ça, petit ajustement, ça me permet de rester toujours actif dans ce match. La frappe de Fabio Silva, franchement c'est chaud parce que je lui mets un coup de physique, il prend quand même la position de frappe, la sortie de Mermode Daoud pour l'entrée de suspense de Pascal Gros. Je fais juste rentrer Akpom à la place de Kukcho, pour moi, pour l'instant Kukcho, homme du match, le pressing qu'il met, il est très très bon, vraiment très bon et je vais faire entrer Kenneth Taylor à la place de Vandebomen. C'est Bergheiz qui récupère le brassard de capitaine et je crois que j'ai fait tous mes changements si je ne te dis pas de saucisse. Il m'en reste un. C'est Sosa qui va rentrer côté gauche à la place de Yorah Lato. C'est millimétré, téléguidé, tout ce que tu veux. La passe décisive et le bon coaching. La passe décisive de Akpom, peut-être que j'aurais pu prendre la position de frappe avec lui. Le jeu de corps d'Akpom est très très bon et c'est le but de Denis Van Debeek. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué Denis Van Debeek. Vraiment vraiment longtemps. Le jeu de corps est très bon en plus il passe devant Dunk qui est assez solide aussi. Très très bon mouvement de la part de de Akpom. Derrière le gardien est en retard. Il se déploie mais beaucoup trop tardivement. 3-0 c'est une vraie perf. Une vraie vraie perf. L'entrée de Soli March à la place de Fabio Silva qui a fait un match pas terrible pour ne pas dire à Gerbet. Ah oui. Alors ça c'est la plus belle entrée de l'histoire du football. On n'est pas loin de il n'a pas touché de ballon. Soli March il vient de rentrer tac par derrière carton rouge. Il a joué 12 secondes 11 secondes c'était pas Steven Gerrard qui nous avait fait la même chose il y a quelques années avec Liverpool qui était rentré en cours de match il n'avait pas touché un seul ballon ou John Terry je ne sais plus ou les deux qui étaient rentrés et qui avait pris un carton rouge 10 secondes après son entrée et je ne sais plus qui c'était j'ai quelqu'un en tête mais je n'arrive pas il faudrait que je le vérifie je suis sûr que vous l'avez en m'écoutant. Bon du coup il joue à 10 contre 11 et très très bonne entrée de Soli March qu'on remercie. le bon tacle de Kenneth Taylor ça c'est bon ça on peut se projeter assez facilement après dans ce genre de ballon là Sosa qui continue je ne pensais pas que ça passerait et bien joué Akpom il est bon 4-0 bien joué Akpom en deux temps il a été repoussé une première fois par le gardien c'est pas mal Akpom vraiment est en train de de s'attribuer ce rôle de fais-moi rentrer coach je ne t'inquiète pas je vais remettre un petit peu de de peps offensivement et ça me convient il est le le deuxième couteau et demi je vais te dire parce que mon couteau numéro 1 le plus aiguisé c'est forcément Cookshaw j'ai beaucoup d'espoir pour pour Ribeiro le jeune portugais et derrière Akpom il peut rentrer comme ça en soutien d'attaquant ou en BU et Van de Beek fait aussi un très bon match 4-0 je ne vais pas te dire que c'est inespéré en tout cas c'est une sacrée perf bien aidée aussi par leur disconterance pour cette fin de match mais on n'est pas loin de la plus belle perf je pense depuis le début de la saison à voir si on aura le Imega Vestupinian sur son côté gauche je n'arrive pas à le rattraper c'est la même chose avec Ansu Fati voilà elle les dégage on envoie ça devant et victoire 4-0 dans ce match retour contre Brighton après le 2-2 de la phase allée on a su à domicile à la Johan Cruyff Arena montrer notre souveraineté et être très bon j'ai adoré le match de Cookshaw dans le pressing on a été bon on les a complètement éteints défensivement je trouve que Ria ça fait un très très bon match et dans l'axe et à gauche était lui homme du match Agpom pourtant il n'a pas joué beaucoup ah mais il fait un but une passe bah ouais il fait un but une passe en quelques minutes c'est excellent c'est excellent Cookshaw même chose un but une passe comme il a joué plus longtemps je pense que c'est assez logique qu'Agpom prenne le trophée d'homme du match et Denis Vandebec même chose un but une passe pour la première fois je pense ou pas loin ça a dû arriver très rarement très rarement sur nos carrés managers je pense sur ce FC 24 3-10 c'est pas mal c'est pas mal du tout et Thalès Magno toujours un petit but avec la note de 9,7 très très bonne perf et l'OM a perdu contre Athènes ok si on gagne contre Athènes on est sûr d'être qualifié un petit point rapide sur le classement avant le match de Neck-Nimègue je vous le disais ils sont plutôt en très bonne posture après 13 journées puisqu'ils sont 3ème ils sont sur le podium le PS Vandoven est en train de s'écrouler souvenez-vous ils nous avaient battu le PS Vandoven et ils avaient pris la tête je crois après notre défaite face à eux là pour le coup ils sont 6ème il y a des joueurs qui sont hyper intéressants au PSV ça peut arriver que t'aies des joueurs du PSV ou de Feyenoord qui arrivent à l'Ajax et vice versa mais assez souvent t'as quand même un tremplin entre les deux un tremplin avec un club de première ligue ou je ne sais quoi donc aller acheter un joueur directement au PSV ça me paraît compliqué mais pourquoi pas des anciens de là-bas qu'on peut aller récupérer ça fait partie des des chemins qui sont possibles pour arriver à l'Ajax ou à Feyenoord ou au PSV donc attention on joue le 3ème ils ont Bas Dost en attaque qui est un bon joueur c'est les Seine que vous connaissez bien qui est au gardien qui est un ancien du Barça il me semble il était parti au Barça quelques temps il n'avait pas cartonné mais bon il y a une équipe qui est intéressante attention à Bas Dost je pense que c'est vraiment l'attaquant très puissant on peut peut-être renouveler Reyes dans l'Axe avec Suttalo ça peut être judicieux c'est parti pour le choc du podium vous le voyez Akpom a mérité sa place je pense de titulaire et c'est parfait puisque j'ai mis sur le banc des crochets un peu haut parce que ça marche très très bien depuis deux matchs mais par contre je suis bien obligé aussi de m'adapter à la fatigue de mes joueurs et je pense que je vais mettre Denis Van de Beek comme ça en décroché haut ça peut être bien moi j'aime beaucoup le faire vous le voyez sur la carrière manager avec Dortmund on l'a fait avec Marco Reus on va le faire aussi peut-être lors de la deuxième saison avec une recrue en particulier ouh il a une sacrée calvasse lui je ne sais pas si vous avez vu sacrée calvasse mon frérot là tu fais briller la planète entière avec un crâne pareil mais bon voilà ça marche bien c'est quelque chose qui marche plutôt bien il faut avoir la façon de jouer qui va avec c'est pas bon pour tout le monde il y a des choses que je vois sur internet des fois qui a l'air de marcher terrible j'essaye un peu comme ça quand je suis dans mon salon quand je fais des matchs tout seul et tout ça mais ça marche pas trop ça marche pas trop pour moi donc on a tous une façon très différente de jouer et le but c'est de la trouver et ce qui marche pour vous ne va peut-être pas forcément marcher pour moi et vice versa mais bien sûr alors je marque ce but là je me fous à poil c'était très sympa à faire c'était très sympa à voir le petit geste de Steven Bergwijn mais la tête s'y affinissait au fond sur cette action et je vous jure que que c'était un but parfaitement magnifique à regarder t'es chier 32ème minute de jeu le but et il y a un gros travail de Basdos je savais qu'il s'était capable de marquer un but c'était sûr le 3ème du championnat qui vient nous Basdos il est solide oh la 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 ah mais c'est lui la calvace oh la la c'est lui le roi de la calvace j'avais pas fait gaffe j'avais pas fait le rapprochement le but est pas mal angle fermé comme ça ah j'ai reni mon Ruyoli là il faut se déployer plus vite et plus plus fort 32ème minute de jeu on perd 1 à 0 et ben voilà et ben entre Ciel et Sen l'ancien de Valence et du Barça et Ruyli l'ancien de Villarreal on a les gardiens espagnols qui sont pas très bien réveillés dans ce match là le but de Cookshow bien servi par Steven Bergwijn sur son côté gauche Cookshow il commence à empiler les buts là là vraiment on est sur une raclette fromage divers et variés il y a tout sur la table les pommes de terre sont parfaites cornichons ou pas cornichons comme tu veux on s'adapte il se lève le ballon boum il a centre derrière elle est puissante elle est tendue il y a quelque chose à l'impression qu'il marque pied droit pied gauche de la tête c'est presque le 9 parfait parfois je lui reprocherai juste un petit peu de redescendre trop bas pour participer au jeu bon ça fonctionne tant qu'il marque des buts je suis satisfait c'est à la mi-temps les amis on est en train de faire un partout contre Neck Nimeg c'est un vrai bon match je pense qu'on a le dessus comme ça techniquement tiens 67% de possession ça fait plaisir à voir ça y est on a enfin trouvé le vaccin ça fait plaisir en tout cas sur la possession ça marche bien ce décroché en fait qu'importe que tu mettes Bergoyce que tu mettes Van de Beek Kenneth Taylor on s'en fout c'est que j'avais besoin d'un milieu un petit peu plus technique un petit peu plus haut en soutien de mon 10 10 ou 9,5 ça dépend si c'est à l'esmanio ou Van de Beek ou à Pomme et plutôt 9,5 aussi mais en tout cas ça fonctionne bien et ça fonctionne mieux pour la possession attends non mais non mais arrête attends est-ce que j'ai rêvé ah oui non pour le coup il y a vraiment c'est Akapum c'est du foot c'est pas du water polo il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau il n'y a pas de piscine il n'y a pas de il n'y a pas de petite cage on ne peut pas jouer avec les mains un ballon ça avec les pieds c'est pas avec les mains oh là là magnifique quel envolet Rulli alors autant sur le but qu'on concède il est à la rue complet mais alors là sur le penalty Rabazdos c'est vraiment le joueur à l'ancienne grand pas très élégant avec des crampons adidas noir zero style une calva c'est à l'impression qu'il a 60 piges le frérot ok bien défendu Kenneth Taylor implacable 66ème minute de jeu je fais des changements je les fais tous la sortie de Cookshow pour l'entrée de Ribeiro assez classique Van Denbomen qui rentre à la place de Donny Van Debeck je fais sortir Ragpom je fais rentrer Thales Magno et je fais rentrer en défense centrale de toute façon vous allez toujours en haut à gauche de votre écran et en descense centrale je fais rentrer Avila l'ancien de Boca Junior à la place de Yorel Atto bien sûr qu'il y a pénalty alors là alors là il faut clairement pas me prendre pour bien sûr qu'il y a pénalty alors il y a eu peut-être une figure acrobatique moi je mets la note de 10 sur 10 qui c'est qui part au sol j'ai pas fait gaffe j'ai l'impression que c'est une faute sur Ribeiro te rate pas mon gars te rate pas ah Steven je t'aime bien mais ah ouais je suis désolé mon Steven oh quoique vas-y Bergwis je le sens bien Bergwis mieux que Steven Bergwijn parfait contre-pied parfait on passe devant dans ce match et c'est presque je vais pas te dire inespéré mais pas loin 2 buts à 1 ah celui-là il me plaît celui-là il me plaît c'est bon ils ont fini ils ont fini de jouer 85ème minute de jeu ils ont abandonné le but de Thales Magno et la remise de la poitrine c'est l'Ajax ou c'est Ronaldinho que je joue là je sais plus je sais plus Van Den Boemen fait un bon travail sur le demi-espace gauche très très intéressant c'est pas le plus rapide mais techniquement il sait garder le ballon au pied et derrière il met un petit ballon centré là comme ça remise de la poitrine de Ribeiro il y a quelque chose avec Ribeiro c'est fait deux fois que je le dis mais il y a quelque chose et contrôle en aile de pigeon pied droit de Thales Magno frappe en chaîne et pied gauche je vous dis je sais pas si c'est Ronaldinho ou si c'est Thales Magno en tout cas il y a du Brésil là-dedans ça c'est sûr victoire certaine 3 buts à 1 c'est quoi ça replace toi j'ai parlé trop vite Kenneth Taylor par contre défensivement fait un super match 3 buts à 2 92ème minute de jeu ce but là je m'en serais bien un petit côté à l'enduit je m'en serais bien passé de ce but le tacle était bon de Kenneth Taylor alors la sortie de Rulli il y a des fois il est capable de me faire des matchs de zinzin comme arrêter des pénaltys je crois que c'est le deuxième qui l'arrête depuis le début de cette carrière manager et il y a des fois il me fait des sorties il met du temps à se replacer dans ses cages et tout et tout et ça reste sur le papier un des meilleurs joueurs de notre équipe en 81 général victoire contre le 3ème 3 buts à 2 dans la difficulté n'ayons pas peur de le dire j'espère qu'on a encore la possession on n'a pas la possession sur la deuxième période parce qu'on a été un petit peu secoué mais globalement je retire pas ce que j'ai dit je pense qu'on a trouvé le vaccin c'est ce fameux 8 des prochains un peu plus haut qui nous permet d'être mieux en termes de prise de balle de possession et ça se sent bien en attendant puisqu'on est en train de cartonner dans ce début de 6ème épisode vous poursuivez une belle série de matchs sans défaite c'est une bonne chose on est invaincu on prend des buts mais on est invaincu ce talo est de mieux en mieux en défense centrale et que dire de Thales Manu et Cook Shaw c'est incroyable tellement ils sont forts on est parti pour l'avant-dernier match de cette vidéo on va jouer avec celle-ci vous l'avez vu son 8ème par contre je vais faire tourner parce que dans 2 jours on joue contre l'OM en cas de victoire contre l'OM ça nous mettrait dans de très 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 bonnes positions pour la qualification au tour prochain moi ce que je veux c'est finir premier du groupe c'est vraiment l'objectif pour m'éviter un tour de barrage avec les reversés de Champions League donc on va essayer de battre l'OM et j'aimerais bien sur le retour prendre ma revanche contre l'AEK Athènes donc vous l'avez compris contre Excelsior ce sera une équipe pas remaniée pas bis mais pas loin parce que j'ai besoin de mes meilleurs joueurs pour l'OM l'équipe que je vous propose elle va vous faire sourire parce qu'elle elle est ce qu'elle est Rulli dans ses cages une défense avec Avila à gauche il peut le faire il est plutôt axial mais il peut le faire Médic, Kaplan et De Jong le jeune du centre de formation qui est titulaire avec son 50 et quelques de général je sais pas où le placer il était défenseur droit je l'ai passé dans l'axe de l'axe je l'ai passé en 6 et puis finalement quand je le fais jouer 6 il a un malus quand je le fais jouer défenseur central ou à droite il a un bonus il va rester défenseur droit je mets le jeune Vos en 6 Tahirovic en 8 Akpom en soutien de l'attaquant et en attaque on va retrouver Götz qui a lui aussi 18 ou 19 piges comme Vos qui a 18 ans comme Kaplan qui est très jeune De Jong qui a 16 ans je crois une équipe qui est très très jeune Forbes à droite et Ribeiro dans l'axe je garde tout le monde absolument tout le monde pour le choc contre l'Olympique de Marseille et je pars du principe que ce match là il y a des gens des jeunes qui ont besoin de se montrer des joueurs si ça fonctionne tant mieux si on gagne c'est le top ça va c'est le 8ème c'est Excelsior on va pas non plus diaboliser un adversaire qui ne l'est pas mais on va travailler notre possession notre redoublement de passe avec cette équipe 2 et bien se préparer pour le match de l'OM la première frappe elle est pour nous 12ème minute de jeu pour Ribeiro alors après il y a quand même Akpom, Ribeiro, Tahirovic c'est des joueurs à plus de 70 de général on a Rueli dans les cages aussi donc l'équipe elle est elle n'est pas extraordinaire elle n'est pas catastrophique non plus mais il y a Forbes aussi Forbes ça va très très vite à droite frappe d'Akpom bien repoussé par Van Gassel le gardien de Excelsior 17ème minute de jeu on a déjà deux frappes je pense qu'il y a vraiment c'est du tout au tout c'est soit on finit par faire casser cette muraille soit on fait briller le gardien adverse et ça fait un vieux score bien pourri encore une parade de Van Gassel sur la tête de Forbes c'est honteux c'est quoi cet arbitre là ? on dirait Polnareff qu'est-ce que c'est ? il n'a pas vu avec ses cheveux je pense je ne sais pas ce qui siffle je ne sais pas si c'est une faute qui siffle je la tentais en tête plongeante ah ben non ok j'ai j'ai je prends soit j'ai Akpom soit j'ai Ribeiro et vous savez quoi ? j'ai bien envie où il y a un parable celui-là ? allez mon petit Ribeiro parfait magnifique 1 à 0 21ème minute de jeu on a fini par faire céder Van Gassel dans les cages d'Exelsior puisqu'on a frappé une fois deux fois trois fois quatre fois on a fini par les pousser à la faute on est très très haut à ma grande surprise c'est un vrai plaisir parce qu'on est super haut sur le terrain et on met la pression c'est tout ce que je veux 1 à 0 avec l'équipe 2 et le deuxième ou troisième but je pense de Rodrigo Ribeiro le troisième but en 9 match égalisation ouais 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 égalisation je pense qu'on s'est un petit peu emmédé les pinceaux défensivement c'est pas très grave c'est quasiment la mi-temps je crois j'étais dessus après je peux pas faire faute sinon c'est pénalty son déplacement est bon en tout cas sa lecture de l'espace est très bonne au numéro 10 de Exelsior et ça fait un partout tout juste avant la mi-temps ok c'est la mi-temps les amis on fait un partout contre le 8ème du championnat avec l'équipe 2 s'il vous plaît sur la possession j'avoue j'en sais rien 61 pour nous donc c'est bien c'est très positif Medic fait plutôt un bon match avec Kaplan en défense centrale De Jong je l'ai écarté sur le côté droit pour pas qu'il soit trop dans le jeu parce qu'il y a quand même 51 de général c'est pas fou fou Avila vient compenser un petit peu dans l'axe de temps en temps Vos c'est pas si mal voilà Vos c'est vraiment pas si mal et on a quand même je t'ai dit De Jong qui a 16 ou 17 ans 16 ans je crois on a Forbes qui en a 19 Gotts qui en a 18 Vos qui en a 18 Kaplan même chose 18 ans et Ribeiro même chose aussi il a 17 ou 18 ans donc c'est vraiment une équipe de ultra jeunes qu'on a mis dans ce 11 de départ ils ont en attaque Parrott je me demande si c'est pas Troy Parrott on va regarder à la fin du match le jeune joueur de Tottenham le deuxième but d'Excel Suor et je vous confirme c'est bien Troy Parrott de Tottenham c'était une sacrée pépite il y a quelques années il y a 3-4 ans Troy Parrott on se disait attend lui il va être incroyablement fort en équipe de jeunes de Tottenham il était extraordinairement fort tout le monde parlait de lui là quand je vois qu'il est numéro 9 à Excel Suor je sais pas si c'est un prêt ou si c'est un transfert définitif je lui souhaite d'être le joueur dont on parlait mais j'ai quand même l'impression que là le pétard il est en train de de prendre l'eau et de couler comme nous dans ce match on perd 2 buts à 1 et je vais peut-être faire entrer 2-3 joueurs un peu plus solides pour essayer d'arracher le match nul ce qui serait inespéré mais ce qui serait une bonne chose s'il est solide mais s'il est solide sur les appuis Rodrigo Ribeiro 74ème minute de jeu la réponse direct à Troy Parrott 2-2 je vais faire des changements je vous le dis si on est bon tactiquement on fait rentrer 2-3 joueurs très sympa et on va gagner ce match on fait rentrer Solari à droite à la place de Forbes on fait rentrer Thales Magno à la place d'Akpom on fait rentrer Cookshow à la place de Ribeiro ça les fatiguera pas tant que ça pour l'OM j'en suis convaincu on fait rentrer Donny Van de Beek à la place de Vosk qui a été un peu je vais pas te dire un peu pas terrible la défense fonctionne bien la défense Kaplan médic dans l'axe ça fonctionne vraiment très bien Godz on l'a pas trop trop vu non plus je repars sur les âges 18 ans 19 ans 18 ans et 18 ans comme ça au moins et de Young 16 ans de Young t'imagines je crois que Kaplan c'est pareil je crois qu'il a 18 piges non 20 ans Kaplan je me suis enflammé c'est pas mal franchement c'est pas mal on fait rentrer les on fait rentrer les tauliers ça fait 2-2 on va essayer d'aller marquer le but de la victoire j'ai eu peur 90ème minute de jeu la frappe d'Arthur Zagré donc il y avait des joueurs qu'on connaissait Troy Parrott Arthur Zagré c'est des joueurs qui nous parlent Arthur Zagré souvenez-vous il était au Paris Saint-Germain quand il était joueur après les parties à l'Est Monaco mais comme quoi j'ai l'impression qu'à chaque adversaire qu'on rencontre on a quand même un joueur dont on connait le passif et le non c'est pas mal on fait 2-2 bon c'est pas c'est pas un mauvais match sincèrement je vous le dis vous allez vous dire peut-être qu'il nous surprend la perf avec que des gamins de 16-18 ans faire 2-2 contre le 8ème moi je prends c'est un point qui est précieux et qui est important et qui me permet d'être dans de bonnes conditions pour le match de l'OM le match de l'OM parlons-en puisque c'est maintenant ils sont derniers et on est leur dernière chance d'être encore en vie dans cette Europa League c'est-à-dire que si on gagne ce match-là ils sont ils sont complètement hors jeu une animation très centrale avec une équipe qu'on connaît quasiment parfaitement attention à l'animation de Renan Lodi et de Jonathan Clos sur le côté mais ça devrait aller Paul Lopez dans ses cages Chancel Mwemba une défense centrale assez classique le milieu de terrain je te dis à part Unai que j'aime beaucoup me fait pas plus peur que ça et Vitinha Ndaya en attaque bon voilà je sais pas je pense que Aubameyang qui est sur le banc aurait été mille fois meilleur je pense qu'Aminarit même chose ils ont acheté Eric Dyer je pense que c'était et Cresswell aussi ils ont acheté Cresswell l'ancien de West Ham bon j'ai comme l'impression qu'on est en train de se tromper sur le 11 de départ de l'Olympique de Marseille et c'est peut-être pour ça qu'ils sont derniers mais c'est pas mon souci je ne suis pas encore coach de l'Olympique de Marseille je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit j'ai dit je suis pas encore coach de l'OM je préfère vous le dire pour FC25 je suis encore en réflexion sur les projets que je vais vous proposer déjà je me concentre sur cela après on verra mais comme l'année prochaine est en Ligue 1 et que j'ai dit ça je me suis dit attention c'est des petits filous ils peuvent croire que c'est un indice c'est très compliqué l'OM sincèrement je vous le dis un jour je le ferai je vous en donne ma parole j'ai fait Lyon au meilleur moment Paris Saint-Germain c'est plus compliqué mais je pense que l'OM ça peut être super intéressant sauf qu'on me le demande tous les ans et il faut faire quelque chose il faut pas vous décevoir en tout cas vous supporters de l'OM il faut pas vous décevoir donc je sais pas si ce sera l'année prochaine j'en sais rien du tout peut-être ce sera dans 2 ans 3 ans j'en sais rien j'essaierai de faire un bon truc mais c'est des projets comme ça qui sont hypersensibles c'est à dire que déjà ça va diviser les supporters de Paris ne vont pas regarder l'OM et je peux le comprendre y'a pas de soucis le but numéro 1 c'est d'abord de rassembler avant de diviser mais on le fera un jour l'OM je vous donne ma parole c'est juste que je sais pas quand et j'ai fait l'Olympique Lyonnais c'était au meilleur moment pour preuve y'avait tout à reconstruire et c'était chouette et ça a été même suivi par des stéphanois c'est pour dire mais on le fera un jour vous inquiétez pas on le fera un jour la première frappe de Vitignia bien repoussée par Uli on a un vélodrome qui est à mon sens le meilleur stade de France en tout cas y'a toujours une ambiance incroyable vraiment incroyable je pense aussi à Lens Sainte aussi mais l'OM c'est quand même quelque chose c'était osé c'était osé c'est le match le plus important de cet épisode 6 11ème minute de jeu à peine passé le petit ballon piqué le petit lob de Cuccio il a un peu dévissé il a un peu trop il en faudra plus pour inquiéter Paolo Lopez ça fait 1-0 le but de Vitignia 21ème minute de jeu ils jouent leur survie dans la compétition de toute façon on a un groupe qui est très très serré et je vous l'ai dit ne prenez pas pour acquis le 4-0 du match allé à la Johan Cruyff Arena parce que le vélodrome je peux dire que c'est injouable mais c'est plus compliqué en tout cas ça fait 2-0 ouah c'est compliqué 34ème minute de jeu le doublé de Vitignia y'a une arnaque parce que Vitignia elle a pas fait ça en vrai vous le savez elle est déjà reparti 2-0 bout de 35 minutes de jeu et y'a un truc qui match pas et dis toi qu'ils ont encore Aubameyang sur le banc ça c'est compliqué le meilleur buteur de l'histoire de la compétition de l'Europa League tu le mets sur le banc pas sûr que ce soit judicieux mais ben bien sûr 3-0 but de Kongdobia t'as vu ce qu'il m'a mis dans la surface ils sont en feu je vais changer de dispositif y'a quelque chose qui ne marche pas là où je pensais que j'allais les percer sur les côtés ben pas du tout genre vraiment vraiment pas y'a quelque chose qui ne match pas en train de prendre une espèce de leçon de football 3-0 à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille il faut qu'on change quelque chose ça ne va pas et on va être inquiété parce que l'OM va prendre la place de Brighton Brighton qu'on vient de battre il nous reste la EK Athènes et on sera obligé je pense de au moins faire nul voire victoire contre la EK Athènes je m'attendais je m'attendais à un match difficile je vous l'ai dit mais je m'attendais pas du tout à un match à sens unique comme ça là clairement on n'existe pas du tout on est même un poil ridicule si on se parle franchement je vais passer avec une défense à 3 et un milieu à 5 je sais pas pourquoi j'ai ça en tête mais je vais le tenter je vais le tenter chef je fais pas de changement pour l'instant juste une adaptation je passe en 3-5-2 et c'est Sosa qui monte au milieu je resserre on va voir ce que ça donne à mon avis j'ai eu du mal à alimenter le buteur qui est Kukcho à mon avis lui mettre quelqu'un en plus ça peut mettre un point d'appui ça va être Thales Magnus on va voir si c'est mieux pour revenir dans ce match mais avec 3 buts de retard ça peut être dur ah c'est dur c'est dur c'est dur le bon ballon de Kukcho je pense que c'est pas la bonne décision de frapper ou peut-être qu'il aurait fallu là à ce moment là frapper j'étais bien rattrapé par Chancel Wemba qui est très très rapide et temporiser c'était dur parce que j'étais tout seul on manque de solution dans ce match il est la poisse la poisse 4-0 pour l'OM 70ème minute de jeu le but de Jonathan Kloss et c'est une erreur purement défensive qu'est-ce qu'il fait Riuli je voulais intercepter il y a le petit ballon ah c'est pas Riuli pardon Riuli sort mais il est touché de la tête par je sais pas qui je sais pas si c'est pas Sosa ou Sutalo Sutalo ça me parait bizarre parce que c'est le seul qui tient la route un petit peu défensivement je me demande si c'est pas Sosa qui le touche de la tête je suis même sûr que c'est lui 4-0 on se fait laver et si Paolo Lopez a décidé d'être un gardien aussi ça va être compliqué la frappe de Kukcho bien repoussée par Paolo Lopez la sortie de Ndiaye pour l'entrée d'Obameyang j'imagine laisse tomber c'est quel genre d'enfer ça réduction du score 4-1 80ème minute de jeu le but de Thales Magno bien servi c'est sûr et certain qu'on va perdre il n'y a pas assez de temps malheureusement pour marquer 3 buts en tout cas j'y crois pas la passe des deux Kukcho il aura été bon aussi Paolo Lopez en face très très bon dans ce choc du 6ème épisode allez terminé le supplice est terminé le massacre est terminé défaite 4 buts à 1 ici au Vélodrome on a pris une sacrée leçon alors on en a mis 4 à l'aller on en prend 4 au retour c'est une bonne guerre mais par contre il va falloir tomber dans les calculs en fonction du résultat de la EK Athènes contre Brighton on s'est fait bouffer statistiquement je pense que ils ont été bons parfaits dans tout ce qu'ils ont entrepris il n'y a rien à dire je regarde juste le résultat Brighton à EK Athènes un partout on a de la chance dans notre malheur on a vraiment vraiment de la chance avant de se quitter et de terminer ce 6ème épisode on fait un petit point au classement après 15 journées on a un match en retard par rapport aux autres on a 36 points on a la meilleure attaque juste devant celle de Utrecht donc c'est plutôt bien on a 38 buts pour nous et Utrecht en a 34 donc c'est bien je trouve que c'est important d'avoir une très très bonne attaque à l'image de Kukcho et de Thales Magno qui sont très implantés sur ce sujet on a la 3ème meilleure défense derrière celle de Nek Nimeg qu'on va rejouer en coupe au prochain épisode je pense qu'on mettra que les buts après la meilleure défense c'est celle de de Twente et à égalité nous 3ème meilleure défense avec Feyenoord donc ça se passe bien 36 points 2 points d'avance sur Twente donc c'est plutôt c'est plutôt positif et on va faire le point avant de se quitter sur notre groupe d'Europa League nous sommes toujours 2ème donc on a une victoire absolument impérative à aller chercher pour moi contre la EK Athènes et un match allé à se faire pardonner la différence de but on est à plus 3 on a la meilleure différence de but mais par contre on est 2ème avec 7 points la EK Athènes est 1ère avec 10 points donc en cas de victoire contre la EK Athènes on se qualifierait et c'est surtout qu'on irait chercher je l'espère la 1ère place pour éviter les équipes qui sont reversées de Champions League voilà les amis c'est la fin de ce 6ème épisode j'espère que vous avez passé un bon moment je me suis laissant emporter par beaucoup de choses dans cet épisode on a beaucoup parlé il y avait 5 matchs c'était très sympa à faire je vous retrouve très vite pour la suite puisque le prochain épisode c'est Aston Villa et peut-être qu'on fera le débrief du match allé dont je vous parlais tout à l'heure Ajax contre Aston Villa n'oubliez pas demain 18h45 je vous embrasse prenez soin de vous c'était Dano je vous attends sur les réseaux sociaux je vous kiffe à très vite ciao ciao